L'avenir à six actes La structure littéraire du livre de l'Apocalypse Chacun fait du livre de l'Apocalypse ce qui lui plaît. Des uns le prennent pour des fantasmes de l'espérance chrétienne historique. Des autres le veulent un calendrier séquentiel d'événements de la fin des jours. Enfin, il y en a qui s'en servent pour enseigner leur théologie ou leur théorie politique. Quel qu'il soit notre herméneutique interprétative, le livre s'organise autour d'une structure littéraire qui soutient sa narrative globale. L'auteur du livre de l'Apocalypse a choisi d'ordonner son matériel sous forme d'une tragédie grecque, une forme de divertissement très appréciée dans l'Empire romain de l'époque. La tragédie grecque dépeint la carrière et la chute des orgueilleux, le plus souvent en cinq mouvements, à savoir Prologue Un des caractères explique la rire-fond. Parodos Les caractères et les groupes s'introduisent. Épisode Le drame se poursuit en au moins trois actes. Interlude Un choral explique ou commente la situation. Exolume Le drame arrive à son but. Les interprètes identifient les épisodes de l'Apocalypse, c'est-à-dire ces ensembles de paragraphes et d'unités littéraires, en notant leurs marqueurs linguistiques. Ces marqueurs linguistiques comprennent la présence ou l'absence d'un nombre de conjonctions grecques, sujets grammaticaux, changements de scènes entre le ciel et la terre, choix de vocabulaire, aspects temporaux, interludes et mots appartenant à un domaine sémantique. Ainsi, il s'avère possible d'élaborer une esquisse tentative de l'Apocalypse dans l'ordre des rubriques et d'interludes suivantes. Prologue Jésus révèle l'avenir. Parodos Jésus règne depuis le ciel. Épisode 1 1. Jésus demeure au milieu des églises. 2. Jésus déclenche les événements de la fin des jours. 3. Jésus achève les événements de la fin des jours. 4. Jésus règne sur toute l'histoire et il sauve les siens. 5. Jésus identifie ses ennemis et il les avertit. 6. Jésus détruit ses ennemis et il règne à jamais. Exode Jésus récompense les siens. Le livre de l'Apocalypse prévoit plusieurs événements de la fin des jours se dérouler dans un délai d'un temps, des temps et d'une moitié de temps, c'est-à-dire trois ans et demi, 42 mois ou 1260 jours. Chaque épisode s'étale entièrement ou partiellement sur ce calendrier. Cette structure de l'Apocalypse nous permet d'en dégager quelques hypothèses pour son interprétation. 1. Le livre constitue une unité intégrale de plusieurs épisodes. 2. Les épisodes commencent au ciel, se déplacent vers la terre et se terminent avec un interlude de louanges. 3. Les scènes célestes se décrivent en symboles, tandis que les terrestres en termes littéraux. 4. Les épisodes se recoupent de façon que les événements de la fin des jours se produiront dans un même espace de trois ans et demi. 5. Les mêmes personnages et événements se décrivent de façon militaire, politique et spirituelle. 6. Les disciples fidèles de Jésus devront endurer des difficultés de la fin des jours. 7. Jésus donne la vie éternelle à ceux qui restent fidèles à lui. 8. Jésus enlèvera de la terre tous ses fidèles avant que Dieu ne déverse sa colère furieuse sur les non-repentis. 9. Un jour, Jésus triomphera sur tous ses ennemis, et il régnera éternellement dans les cieux et sur la terre. 9. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 10. Oui. Amen. 10. Jésus enlèvera de la terre. 10. Jésus enlèvera de la terre.